Salut les batteurs! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un rudiment essentiel qu'on nomme le roulement de coup double. C'est un rudiment qu'on entend parler souvent et je vous propose un exercice pour le travailler, pour développer ce sens du coup double. C'est parti! Alors oui, parlons du roulement de coup double ou également appelé le rouler ou le double stroke roll ou même j'aime beaucoup utiliser le petit nom doubles, les doubles. Alors les coups doubles, c'est quoi les coups doubles? Ça le dit, on va aller doubler chacune des mains, ça pourrait être chacun des pieds également. L'idée c'est ça, c'est de doubler. Alors je peux faire droite, droite, gauche, gauche, ça va être un enchaînement de coups doubles. Tout simplement. La vidéo pourrait terminer là, on a parlé du sujet. Mais je vous ai préparé un petit exercice pour le travailler, ce coup double là. Un exercice qui va vous demander probablement un peu de concentration et à moi aussi, je ne vous le cache pas. Ce qu'on va aller faire en fait, c'est qu'on va aller jouer des croches en coups alternés. Et ce qu'on va faire, c'est que tranquillement, on va doubler chacune des croches. On va transformer chacun des demi-temps en deux quarts de temps. Donc on va tranquillement construire notre fameux roulement de coup double. Alors, je vous ai sorti mes mots l'avant fun pour qu'on regarde ça ensemble. Donc ici, on a imagé les croches qu'on va jouer. Donc je les alterne, droite, gauche, droite, gauche et ainsi de suite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir doubler la dernière croche de notre phrase. Comme ça ici. On va rebrousser chemin, on va partir de la fin. Donc on va doubler la dernière croche. Ensuite, on va aller doubler celle d'avant. Et ainsi de suite, comme ça ici, pour tranquillement construire notre roulement complet de coup double. Donc, je vous fais ça à 100 BPM pour vous faire la démonstration. Je vais faire l'exercice au complet. Vous allez avoir la partition qui va défiler en même temps. Donc chacun des petits numéros qu'on va faire. Je vais faire quatre mesures de chacun des motifs pour vous aider à suivre. Et si vous vous sentez prêt, vous pouvez le faire avec moi. Et si c'est trop rapide pour vous, vous pouvez toujours aller modifier les paramètres de vitesse. Dans la petite roulette de réglage en bas de la fenêtre de YouTube, il y a une petite section vitesse où est-ce qu'on peut aller personnaliser notre tempo. Alors, c'est parti pour l'exercice de coup double. C'est parti pour l'exercice de coup double. C'est parti pour l'exercice de coup double. Voilà, ça fait le tour de notre exercice. Donc, comme je vous disais, n'hésitez pas à ralentir au besoin pour prendre le temps de placer ça. Et si vous avez besoin de défis, vous pouvez augmenter votre vitesse. Ce qu'on cherche à faire, c'est le plus possible deux coups égaux. Quand on essaie de faire des doubles, l'idée c'est ça. Vous pouvez également jouer avec la hauteur de frappe. On pourrait dire ça autrement, on pourrait dire la force de frappe. Donc, plus je vais prendre de l'amplitude sur mon mouvement, plus je vais avoir des coups forts, mais plus ça va être difficile à calibrer. Donc, c'est de trouver le juste milieu pour entendre deux coups bien égaux. Et vous pouvez le faire également très, 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 très doux, très bas sur le pad ou sur la surface sur laquelle vous travaillez. Ça peut être un très, très bon exercice aussi. Donc, voilà, ça fait le tour du roulement de coup double. Entraînez-vous avec ça et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo. Voir si ça fonctionne bien pour vous et si vous avez des questions. Voilà. Et si vous voulez aller un peu plus loin dans la technique de frappe, je vous invite à visiter jejoudelamusique.net. J'ai un cours qui s'appelle Technique de frappe dans lequel on va voir toutes les frappes de base. On va développer les rudiments essentiels. Je vous donne plein de trucs, plein d'astuces pour développer votre technique de main. Voilà. Alors, sur ce, on se dit à la prochaine. On se voit dans une prochaine vidéo, les amis. Ciao, ciao.